Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais parler de Dark Souls Remaster, ce que j'en pense, est-ce que ça vaut le coup, franchement. Et j'ai un petit problème aussi avec pas mal de personnes parce que, en gros, je passe pour une personne qui prend ce jeu comme si c'était un remake. Et du coup, c'est un remaster donc je suis mécontent avec le jeu. C'est complètement faux. Alors personnellement, oui, je voulais un remake. Je voulais complètement le jeu refait de A à Z. C'est pas ce qu'on a eu. C'est pas grave, on a eu un remaster. Mais j'ai été très très dur, en fait, avec ce remaster. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, les gens, je pense, ont oublié qu'avant, il y avait des jeux et ça s'appelait des versions HD des jeux. Donc je vais vous dire, en fait, vous expliquer mon idée, en gros, du remaster. On va prendre des exemples. Donc, le feu. Le feu a été refait. Le feu n'est pas le même du tout que la version de Dark Souls PC, console, quoi que ce soit, qui est sortie il y a plusieurs années. Donc, verdict, remaster. Ok. Tout ce qui est effet d'âme qu'on absorbe, aussi refait. Vous voyez ? Tout ça, ça, ça a été refait. C'est pas les mêmes, c'est pas les mêmes animations. Tout ça, ça a été refait. Donc, verdict, remaster. Les objets que vous trouvez par terre, aussi, ça a été refait. Remaster. Mais par contre, tout ce qui est texture, c'est que des textures qui ont été mises en HD. On est d'accord, c'est pas du remaster. On n'appelle pas ça un remaster si c'est exactement les mêmes textures qui ont été... Avant, elles étaient en 480, je crois bien, maximum. Maintenant, elles ont été en 1080 et 4K pour la version PC. Ça, ça, c'est moche. Ça, c'est pas remaster. Ça, c'est pourri. Ça, c'est nul. Ça, c'est une version HD du jeu. Maintenant, le jeu tourne à 60 FPS. Hop, remaster. Parce qu'on est passé de 30 à 60. Remaster, oui. Mais tout ce qui est texture, tout ce qui est armure, tout ce qui est arme, etc. C'est du simple HD. C'est tout. C'est du simple HD. C'est pas du remaster. Donc, pour moi, ce jeu est un remaster fait à moitié. On vous a donné des choses remasterées. Donc, quand on tue les ennemis, par exemple. Quand on absorbe les âmes. Il y a même aussi des effets de sang qui ont été rajoutés. Ça, ça n'existait pas dans le premier Dark Souls. Donc, maintenant, il y a le sang. Comme un peu dans les Bloodborne et Dark Souls 3, par exemple. Je crois que le 2 aussi a eu ça. Mais tout ce qui est texture et environnement, c'est pas du remaster. C'est exactement la même chose. On a même ces différences de couleurs. Regardez ces différences de couleurs. Là, il fait complètement jour. Là, vous arrivez là. En fait, la lightbox, comme on appelle ça, quand on fait des jeux, a été changée. A été enlevée. Maintenant, on a une couleur un peu plus jaunâtre. Et le soleil ne rentre pas. Le personnage aussi, son ombre disparaît. Et là, il n'y en a plus, des ombres. Ça, c'est comme dans le premier jeu. Genre, ce qu'on voit au sol. Bon, bien sûr, ça, on parle de hackers aussi. Mais quand on regarde dans le vide, c'est tout trouble. C'est pas du remaster. Ça, c'est une version stupide HD. Les chaînes aussi. Regardez, les chaînes sont très moches. C'est pas du remaster. C'est du HD. Et ça, j'ai un gros problème avec les gens. Car les gens parlent que c'est un remaster. Oui, c'est un remaster, c'est vrai. Mais c'est un mauvais remaster. Il n'est pas beau. Il n'est pas fait au maximum. Quand je tue, par exemple, quand j'absorbe les âmes. Ça, ces effets-là sont nouveaux. Ça, ça a été refait. Ça, ça a été remasteré. Vous voyez ? L'effet d'absorber les âmes. Ça aussi, ça, c'est remasteré. Mais le reste, non. Le reste, non. Donc, pour moi, ça reste un mauvais remaster. Est-ce qu'il vaut les 40 euros ? Pas du tout. Si vous avez déjà joué à Dark Souls, il ne vaut pas du tout les 40 euros. Après, si vous l'avez déjà, par exemple, sur PC, moi, je l'ai eu à 20 euros. Parce que j'avais déjà la version, la première version. Donc, Dark Souls Prepare to Die Edition. Qui est aussi, il faut le dire, qui a été retiré de Steam. Vous ne pouvez plus l'acheter. Vous êtes obligés, en fait, d'acheter maintenant. Si vous voulez jouer à Dark Souls sur PC, vous êtes obligés d'acheter le nouveau. Le remaster, donc, qui est à 40 euros. Alors que le premier était sûrement à 10 euros. Un truc comme ça. Donc, vous ne pouvez même plus l'acheter. Donc, ça, déjà, franchement, je trouve ça dégueulasse de faire ça. Mais bon, c'est du marketing. On ne va pas en parler. Mais le reste, le reste, tout ce qui est graphisme et tout ça, c'est du HD. Vous trouvez ça joli ou pas ? Les arbres, là, ils sont beaux ou pas ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que ça, c'est des jolis arbres ? Est-ce que ça, ça vous dit de... Est-ce que ça vous donne l'impression d'avoir un beau jeu en 2018 ? Parce qu'il faut être honnête. On est en 2018, maintenant. Est-ce que c'est beau ? Si vous me dites oui, c'est que vous avez un problème. Ou alors que vous êtes habitué à jouer sur PlayStation et là, vous venez de passer sur Dark Souls, juste maintenant. Voilà, donc mon problème, c'est ça. C'est que ce n'est pas un bon remaster. Le remaster, les choses qui ont été remaster ne sont pas assez nombreuses. Le boulot a été fait à moitié. Aussi, un truc, le concept art que vous voyez quand le chevalier allume le feu de camp, j'essaierai de la trouver. Cette vidéo qui a été vendue en disant que, ouh, il y a Dark Souls Remaster qui va arriver, c'est du mensonge. C'est faux. Cette image n'existe pas dans le jeu. Cette cinématique n'existe pas dans le jeu. Le jeu n'est pas aussi beau. Ça ne vient pas du jeu. Ce n'est pas tiré du moteur du jeu. Ça aussi, c'était du mensonge. Il faut voir, voilà. En tout cas, pour moi, je vais essayer de faire court parce que, déjà, j'ai un peu trop parlé. Tout le monde a dû déjà partir de la vidéo en disant, tu détestes, et c'est tout. Parce qu'on m'a dit que, quand j'ai parlé de ce jeu, on m'a dit que, oh, mais tu n'aimes rien. C'est un remaster, pas un remake. Je sais que c'est un remaster. Mais moi, pour 40 euros, je veux un bon remaster. Je veux un bon remaster. Je veux que les textures soient refaites pour moi. Je ne veux pas que le jeu change. Ok, d'accord, on garde exactement le même gameplay. On garde exactement la même histoire. Ok, pas de remake. Ça me va. Mais je veux que tout soit refait. Je veux que tout soit remastered. Merci. Je veux ça, moi. Et là, ce n'est pas ce qu'on a dans le jeu. Tout ça, c'est juste des textures mises en HD. C'est tout. C'est tout simplement ça. Et moi, ça me gêne. C'est ça, le problème. Surtout que je vois, et comme je l'ai montré, genre les effets, même les effets des anneaux, tout ça, je pense, ont été changés. Et absorber les âmes et tout, ont été refaits. Ces effets ont été refaits. Donc, ils ont quand même travaillé sur ça. Ils ont travaillé sur ça. Ils ont passé du temps. Ils ont réfléchi. Et ils ont bien travaillé sur ça. Donc, ils auraient pu travailler sur tout. Ils auraient pu tout refaire. Tout remasterer. Et faire vraiment un bon remaster. Voilà. En tout cas, je vais parler maintenant du prix. Comme j'ai dit, si vous n'avez jamais joué à Dark Souls, prenez-le à la limite. 40 euros, ça fait quand même très cher, franchement, pour jouer à un vieux jeu. Parce que, comme j'ai dit, le jeu n'a pas changé. Mais à la limite, ça peut valoir le coup. Après, si vous avez déjà joué à la première version et que vous n'êtes pas intéressé par le PVP, passez à côté. Les 40 euros ne valent surtout pas. Vous voyez, ça aussi, ça n'a pas été refait. Le brouillard qui se met dessus. Ça ne vaut pas les 40 euros si vous n'aimez pas le PVP. Après, si vous aimez le PVP, alors là, peut-être, ça vaut le coup de payer les 40. Mais ça fait quand même un peu cher parce que d'autres jeux arrivent. D'autres jeux arrivent bientôt. Il y a Code Vein. Code Vein qui est très attendu. Qui est le Dark Souls animé, comme il l'appelle. Donc, voilà. Je pense que Dark Souls Remastered va plus ou moins mourir à un certain point. Voir très vite. Parce qu'il y a énormément de très très bons jeux qui arrivent bientôt. Et qui sont à 60 euros. Genre, par exemple, vous prenez le prix de Dark Souls. Vous mettez 20 euros de plus. Vous avez Red Dead Redemption 2 qui arrive bientôt. Moi, je porte une valeur à mon argent. Et j'essaye d'ouvrir un peu les yeux et de voir ça. Je mets 20 euros de plus. J'ai quand même Red Dead Redemption 2 qui arrive bientôt. J'ai Jurassic World Evolution, par exemple, qui arrive bientôt. Code Vein qui arrive bientôt. Vous voyez ? C'est ça. Moi, je vois ça. Et je vois le travail qui a été fait dans Dark Souls Remastered. Il ne vaut pas les 40 euros. Il ne va jamais les valoir. Voilà. Et encore une fois, si vous pouvez l'avoir à 20 euros comme moi, je l'ai eu. Là, oui. Ça vaut le coup. Allez. Ça vaut le coup. La nostalgie. Le PVP. Le PVP est cool. Tout ça. La connexion est mieux. Oui, j'avoue. C'est mieux. Par contre, le gameplay est toujours pareil. Donc, ça backstab à tout va. Etc. Enfin, voilà. C'est le gameplay de Dark Souls 1. Voilà. Ça, ça n'a pas changé. Donc, est-ce que vous aimez ? Est-ce que vous voulez repartir dans le gameplay de Dark Souls 1 ? Dans le PVP de Dark Souls 1 ? C'est à vous de voir. Mais voilà. En tout cas, ça sera la dernière chose que j'aurai à dire sur ce jeu. Personnellement, moi, je vais en streamer. Je vais en streamer pas mal. Tout ça. En attendant les nouveaux jeux qui arrivent. Je vais faire pas mal de PVP et tout ça. Donc, je suis content d'y jouer. Mais encore une fois, c'est vraiment... Voilà. Ça ne vaut pas les 40 euros pour moi. Et jamais de la vie, ça vaudra les 40 euros pour moi. Pour moi, c'est la moitié d'un remaster avec des textures HD. C'est tout simplement ça. Voilà. Ça sera tout pour cette vidéo. Si vous êtes, encore une fois, pas d'accord avec moi, c'est pas grave. Il y a des opinions partout. Elles diffèrent de personne en personne. C'est pas un problème. Mais au moins, essayez d'avoir une conversation. Me copiez et me collez pas. C'est un remaster, pas un remake. Parce que là, je vous ai démontré et je vous ai expliqué ce qu'est un remaster. Et je vous ai même donné des exemples dans ce qui est remasteré dans le jeu et ce qui ne l'est pas. Voilà. Ça sera tout pour cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé. Je vous invite à me suivre sur YouTube. Sur Twitch aussi. Pour me voir tuer des gens en PVP. C'est plutôt cool. Allez, à la prochaine. Salut. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada